bonjour les bonnes comment allez vous si vous allez bien c'est extraordinaire cette vidéo est la suite de la vidéo précédente allez la regarder si vous l'attendez à la fin elle pourrait apparaître sur le coin ici dans cette vidéo j'aimerais vraiment vous donner un signe pour reconnaître les attaques des sorciers pour reconnaître que ce sont les sorciers qui vous attaquent dès que vous découvrez ce signe dès que ça vous arrive mettez vous en position de combat vraiment beaucoup de personnes parlent de sorciers sans savoir réellement qui ils sont et quels sont les oeuvres parfois c'est un gars ou c'est un goût des amis ou des proches qui sont dans la société mais les gens ne le savent pas en réalité parfois les gens pensent connaître le diable et ses oeuvres mais ils changent tellement de comportement que les gens sont perdus mais l'esprit est le même c'est un esprit de destruction je vais vous parler de ce qu'on appelle c'est au sens ou moins là que c'est en ce moment là que comment va dire tout allait bien au village quand ceci arriva cette fois là cette transition ça appartient aux sorciers à partir de là vous avez de couvrir les oeufs de sorciers si cela c'est ce qui vous attaque ou bien c'est autre chose donc c'est au moment dès que qu'on dit c'est à ce moment là que c'est à ce moment là que c'est que c'est un des sorciers qui se trouve derrière mais si on vous dit ça comme ça vous n'allez pas bien comprendre il faut que je vous donne un exemple très simple je ne vais pas passer par 36 solutions tu vas aller tout droit au but écoute-moi bien ori d'accord ori c'est le 24 non le 24 à quel se passe les gens se préparent pour la fête déjà les gens ont déjà commencé la fête mais d'entre eux c'était ce qu'ils n'ont pas ce qu'ils n'ont pas encore fait d'achat vont aussi sortir rapidement pour les achats et ceux qui vont aller passer du bon moment dire pour aller passer bon moment parce que nous sommes en période de fête ok maintenant quand il ya une période de fête et que vous vous l'avez le matin qu'est ce que fait vous allez vous laver bien quand vous n'allez pas votre douche là et que vous 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 lavez jusqu'à vous voudrez mais du savon sur vous et puis on coupe l'eau comment vous vous sentez vous dites mais oh ça c'est qu'elle 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 soit c'est l'air ça c'est que je descends c'est l'air ça l'essentiel et soit vous mettez vous mettez à l'agité non pourquoi parce que ils sont en train de détruire vos plans ils sont en train de mettre en déroute vos projets votre programme vous dites que comme ils sont en train de détruire vos oeufs donc ce sont les sorciers qui vous attaquent moi ce matin je suis sorti non c'est pas sorti je me suis levé de mon lit et j'avais pourvu prendre une bonne douche une bonne douche j'ai dit que dès que je me suis levé et que j'ai pourvu faire ça et que j'avais pourvu que ça soit une très bonne douche comme c'est une chose qui va me plaire comme c'est une chose qui va me faire plaisir que s'est passé les sorciers ont décidé d'attaquer ça ce qui va me faire plaisir parce que les sorciers ils aiment bien attaquer ce qui va vous faire plaisir ce qui va vous faire plaisir ce qui va vous donner beaucoup de joie donc je me suis levé tranquillement j'ai allumé le robinet et tourné tout il y avait de l'eau et j'ai commencé à me laver et je me lavais j'ai mis j'ai bien moussé mon éponge j'ai commencé à me laver comme c'est pas possible je t'enfant le ballon dans le jégali je me jégali je me jégali je me jégais bien j'avais dit ça moi partout partout sur moi je voyais plus rien j'étais au paradis quand quand tout à coup l'eau du robinet a arrêté de couler sur moi parce que l'eau l'a versé sur moi un moment où ça a arrêté maintenant j'étais à l'aise je vais continuer à mettre dans mon chaud je vais me dégasser comme si c'était bien je vais me laver à fond 그런데 il y a plus de indicated c'est au tout comment on va faire? moi, je n'étais pas de sauvage c'était un mot j'étais à l'aise moussé très dur de venir. Alors que quand je ne me lave pas, tout était bien. Mais au moment où j'ai arrêté de me laver, où j'ai mis du savon sur moi, où j'ai commencé à me laver, j'ai mis du savon sur moi. C'est à ce moment tel qu'on coupe de l'eau. C'est de ça que je veux vous parler. C'est de ça que je veux vous parler. Pourquoi c'est en ce moment tel qu'on coupe de l'eau? Vous avez dit que c'est un hasard, vous avez dit que c'est une coïncidence. Mais pourquoi quand j'étais couché? Pourquoi que je faisais tout? Tout était bien. J'avais de lui, il y avait tout. Mais au moment où j'ai dit que je vais aller me laver, je veux en profiter vraiment, il faut que l'eau touche mon corps. Pourquoi c'est en ce moment que j'ai commencé à me laver la queue? Ils ont coupé l'eau. Pourquoi? C'est parce que ce sont les sorciers qui m'attaquent. Ce sont les sorciers qui sont tentés d'attaquer. Je vous ai dit que les sorciers sont là pour détruire les autres détruits. Mais quand vous faites des calculs, vous vous expliquez, vous dites, mais ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous disent que j'étais juste en train de me laver non? Ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'eau. Quand vous parlez comme ça et que cette phrase a suivi, ils ont coupé l'eau. C'est que ce sont les sorciers qui sont derrière. Ce qu'on fait pour savoir si ce sont les sorciers qui vous attaquent ou pas. Ou pas. Parce que souvent quand ça arrive, les gens négligeent. Ils disent, oh, c'était une coïncidence. Oh, c'était juste, ça devait juste arriver. Ça ne devait pas juste arriver comme ça. Le diable vous attaque et puis vous pensez que ça devait juste arriver. Ça ne devait pas juste arriver. Mais ce sont les sorciers qui sont en train de vous attaquer. Ce sont les sorciers qui sont en train de vous attaquer. Ce moment, ce moment là, tu es à cœur. C'est quand vous avez dit, ah, de tout le jeu qui existe, tu n'as pas trouvé un autre jeu pour faire ça. Mais c'est au moment où le jour, le moment, il a décidé de faire ceci. C'est là qu'il fait. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Oui. Quand vous voyez que cette phrase apparaît, c'est que ce sont les sorciers qui vous attaquent. Et l'heure, on l'a dit, c'est de détruire vos œuvres. C'est comme toi, tu es fatigué. Tu dis que tu vas t'endormir. Et au moment où tu as décidé de t'endormir, c'est en ce moment, dès là, que tu entends plus quelque part. Ça, là, ne déguise, ne laisse plus ça passer. C'est un signe qui monte plus sur les sorciers. Tu peux entendre des chants, des criers. En fait, tu vas bagarrer. La nuit, au moins, toi, tu es prêt à t'endormir. Après avoir travaillé dur, même très dur, ça se monte dès là que tu entends des bruits que je ne vais pas ouvrir le chien à boyer. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sorciers. Si tu as l'habitude de négliger ça, moi, je te dis que ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les sorciers qui font ça. Donc, toi, il faut prendre des mesures pour pouvoir contre-attaquer toujours, pour pouvoir renverser tous les plans des sorciers. Pour cela, il faut obéir à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu te dit, il faut le faire. Et il faut être visionnaire. Il faut prévoir les choses. Si tu as peur qu'on coupe l'eau pendant que tu te laves, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois tout simplement mettre de l'eau en réserve ou mettre de l'eau dans un seau. et que tu le mets dans la douche avec toi. Dans l'occasion, on coupe de l'eau, tu peux utiliser cette eau. Bien sûr ! Quelle est une idée que Dieu m'a donnée hier ? Et c'est cette idée que Dieu m'a donnée hier, C'est ça qui m'a permis de continuer à me laver et à terminer ce que j'ai tenté de faire. Jusqu'à faire tout et tout, tout à 100%. Que je suis sorti de la douche ? Après avoir tout fait, je dis vraiment, dans la vie, il faut obéir à Dieu. Dans la vie, il faut beaucoup écouter Dieu. Souvent, Dieu te parle. Dieu peut te dire, chauffe la sauce avant d'être endormi. Ça peut t'aider tes mains. Là, tu vois, comme ça, tu chauffes la sauce, tu gardes. Tout d'un coup, le jour qui vient, tu entends Dieu là-bas, Eh, ne sautez pas ! Parce qu'il y a des problèmes dehors là-bas. Donc, restez chez vous, attendez quelques... Alors que vous, vous devez me manger la nuit. Qu'est-ce qui va te soutenir ? Qu'est-ce qui va te sauver la vie ? C'est la nourriture que tu as mise en réserve. Tu as dit, Eh, Dieu, monsieur, j'ai écouté Dieu. Dieu m'a demandé, j'ai chauffé la sauce, j'ai chauffé la sauce. J'ai regardé, c'est-à-dire de me sauver. Soyez comme la femme vertueuse. L'ennemi ne peut pas vous atteindre. Quand l'ennemi ne veut pas vous atteindre spirituellement, il faut combattre physiquement. C'est ce qui s'est passé avec cette affaire de l'eau, bas à la douche. Oui. Mais j'ai réussi, grâce à Dieu, à combattre l'ennemi par ce que j'ai fait hier. C'est-à-dire garder de l'eau dans un saut. Garder de l'eau dans un saut. Oui. C'est juste ça. Le nouveau où je suis arrivé là, l'ennemi pourrait me faire spirituellement. Donc il m'attaque physiquement. C'est tout ce qu'il savent faire. Allez là. Mais ça ne va pas être fin de l'eau. Parce que je prends le contrôle de tout. Lui. Dieu va me donner le pouvoir et la puissance à tous les niveaux. Pour prendre le contrôle de tout. Votre prière, ça doit être du genre. Seigneur notre Dieu, permet que nous occupions le poste le plus élevé de ce monde. Afin de pouvoir prendre les décisions. C'est-à-dire que quand les ennemis vont se lever pour prendre de mauvaises décisions. Pour mettre en danger la vie des honnêtes citoyens d'ailleurs. Vous. A cause de votre position. Vous pouvez combattre les décisions. Vous pouvez dire non. Vous ne voulez pas ça. Regardez un peu Joseph. Ses frères voulaient le tuer. Il n'y a rien qui a dit non. Ne le tuer pas. En cas de le vendre comme un esclave. C'est son idée là qui a pris non. Si Dieu vous place dans un bon niveau. Une bonne position. C'est ce que votre idée va compter. En tout cas, ça va faire quelque chose. Mais soyez prêts. Parce que. Ces gens vont vous combattre. Voici ce que j'avais envie de vous dire. Pour vous dire que. En 2022. On va à l'individu. J'ai plus rien. Même maintenant. A l'heure actuelle. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Soyez vigilants. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker. Commenter. De la partager. A vos frères et soeurs aussi. Et. Si vous voulez faire un engagement bancaire. Pour soutenir Inance Reborn. Dans la description. J'ai trouvé un lien. Où vous pouvez tout simplement. Échager une note. Où se trouve. Nos informations bancaires. Et. Vous pouvez également. Nous suivre. Sur. Notre chaîne. Secondaire. Inance Reborn 3. Application Reborn. Vous allez sur la page d'accueil. Vous allez le voir. Inance Reborn 3. Allez-y. Abonnez-vous. Et. Ativez la cloche. Sébastien.